salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve nous ce soir pour le débrief du match entre l'équipe de cadix et l'équipe du fc barcelone énorme surprise le barça s'est incliné sur la pelouse du promu de 1 donc c'est un match complètement fou les gars vraiment c'était un match en mode attaque défense je me demande encore comment le barça n'a pas réussi à marquer plus de buts après voilà l'équipe de cadix a vraiment joué les 11 dans la surface de réparation voilà et tant mieux pour eux ils ont gagné le match oubliez pas que cadix cette saison ils ont battu le ral madrid à madrid 1-0 ils ont battu ce soir l'équipe du fc barcelone de 1 donc ils ont quand même gagné contre les deux grosses équipes espagnoles donc regarder les stats du match ça me fait penser à un match on joue à fifa vraiment tu as plein d'occasions tu n'arrives pas à marquer et ton adversaire à une ou deux occasions puis les met au fond donc regardez rien que le pourcentage de possession de balle plus de 82% de possession de balle pour l'équipe du barça seulement 18 pour l'équipe de cadix 21 tirs pour les bleu granat seulement 5 pour l'équipe de cadix 863 passes on peut voir tout en bas 863 passes pour les bleu granat seulement 185 pour l'équipe promu et à la fin du compte c'est cadix voilà qui a gagné ce match incroyable je veux dire voilà pour ceux qui n'ont pas vu le match les gars c'est un attaque défense et bien sûr ils ont ils étaient les 11 derrière même sur les coups francs ils étaient voilà sur la ligne il n'y avait aucun espace ça a été très très compliqué pour les joueurs offensifs du fc barcelone d'avoir des espaces dans cette défense très compact de cadix mais bon voilà c'est quand même un très mauvais résultat pour l'équipe du barça pourquoi parce qu'on va regarder le classement donc le classement les gars donc déjà on peut on va parler rapidement de cadix actuellement cinquième à quand tu es promu ou là tu montes en première division donc ton objectif souvent c'est de se maintenir bon j'ai pas dit qu'ils étaient déjà maintenu mais quand tu es déjà cinquième c'est déjà pas mal au bout de 12 journées avoir déjà 18 points c'est très très bien pour cette équipe de cadix a quand même quatre points d'avance sur l'équipe du barça c'est ça surtout qui est incroyable et pour parler du barça donc c'est une catastrophe les gars le fc barcelone septième actuellement de la liga à 14 enfin ils ont 14 points ils sont à 12 points de l'équipe de l'atletico madrid ça va compter les gars tous ces points perdus par cette équipe du barça alors ce début de saison parce que l'atletico cette année je sens que ça va être vraiment très costaud à regarder l'atletico les cinq derniers matchs ces cinq victoires se sont imposées cet après-midi l'équipe de l'atletico le real madrid aussi s'est imposé on a fait le débrief tout à l'heure la real sociedad joue demain elle peut récupérer sa première place à cette équipe de la sociedad demain donc voilà il ya que le fc barcelone en fait qui a fait la mauvaise opération mon et sévi qui est une place devant eux aussi ils se sont inclinés et voilà le barça les gars c'est pas ouf un donc dix matchs de ligue seulement quatre victoires en dix matchs c'est une catastrophe deux matchs nuls et surtout quatre défaites déjà quatre défaites sur les deux premiers matchs de ligue à donc voilà c'est très compliqué donc c'est vrai que c'est bien les gars de gagner par exemple en ligue des champions du côté de dynamo de kiev des 3-0 ferns varos 4-0 là tous ces gros résultats en ligue des champions dans liga voilà là ils sont à la peine la gare ils sont vraiment à la peine cette équipe du barça et et voilà c'est compliqué les gars de récupérer tous ces points pour faire attention bleu grana parce qu'il pourrait vraiment filer très loin dans ce classement et c'est pas ouf surtout ce que propose l'équipe bleu grana donc maintenant on va noter bien sûr comme d'habitude voilà les joueurs du fc barcelone comme d'habitude je vais mettre une note avant donc on commence avec le gardien terstegen donc terstegen que dire un sur son match donc j'ai dit un l'équipe de cadix et combien d'attends je regarde rapidement les gars c'est combien de tiers cadré c'est c'est trois tiers cadré les gars donc trois tiers cadré il prend deux buts voilà il prend deux buts donc c'est pas ouf un bien sûr sa prestation ce soir donc j'ai mis une note de quatre les gars terstegen il a fait un arrêt décisif en deuxième mi temps il a évité le 3 1 alors que le genre de comment s'appelle de cadix c'était juste devant lui vraiment il a fait un arrêt décisif mais bon voilà sur le deuxième but grosse mésentente avec clément l'anglais je sais pas du tout ce qu'il a fait bon après le premier fautif ça reste quand même clément l'anglais qu'on va parler juste après mais voilà terstegen doit la mettre au moins en corner j'ai pas il a essayé de la remettre dans le jeu puis du coup il s'est fait contrer et du coup negredo l'attaquant de cadix bien fini donc c'est pour ça les gars impossible de lui mettre la moyenne à terstegen ce soir donc ses notes de quatre il avait déjà fait une boulette la dernière fois je me souviens plus t'es conquis quand il était sorti il avait voulu anticiper un ballon puis s'était fait prendre simplement il était trop court donc terstegen cette saison pas mal de boulettes donc c'est pas ouf les gars son match ce soir ça mérite seulement une note de quatre ensuite on passe à lui les gars on va essayer de bien le calder voilà on va passer à jordi alba donc buteur les gars jordi alba ce soir bon je sais pas si c'est lui enfin si dans les stades de la ligue à c'est lui vraiment les compter parce qu'en fait son ballon a été détourné bien sûr c'est un jeu c'est un but contre son camp mais c'est lui qu'à l'origine bien sûr du centre donc j'ai mis une note de 6 les gars jordi alba il a quand même pas mal à porter devant il a été buteur dommage un pour lui et surtout pour son équipe ils ont pris un but cinq minutes après donc voilà une lettre de 6 1 pour jordi alba ensuite on passe à clément l'anglais donc normalement les gars clément l'anglais c'est vraiment le leader de la défense du fc barcelone et ce soir il a été hors sujet je crois c'est la première fois que je le vois autant en difficulté clément l'anglais donc que ça soit des fautes des fautes juste devant la surface de réparation je me souviens c'est en deuxième mi-temps il fait une faute un m de la surface ça aurait pu être pénalty niveau relance catastrophique puis le but les gars la boulette qui fait mais je sais pas ce qu'il fait il allait se passer devant lui puis deux secondes après il ya but donc en grande difficulté ce soir clément l'anglais pourtant normand lui c'est un gars vraiment posé serein mais ce soir il n'a pas été bon donc j'ai mis une note de 2 les gars il faut marquer le coup les gars c'est un très mauvais match de sa part regardez en plus il a pris un jaune un match oublié pour clément l'anglais ensuite minguesa donc lui minguesa je l'ai découvert cette année ça fait quand même 4 5 match 1 qui joue du côté du fc barcelone et c'est le premier match où vraiment je le sens qu'il n'a pas été bon ce soir donc déjà il est sorti à la mi-temps voilà quand tu sors à la mi-temps n'a pas été super bon et surtout c'est lui qui marque contre son camp sur le corner c'est lui qui la met voilà sur interstéguen prêter stéguen bien sûr ne peut rien faire bien sûr il la met trop bien donc minguesa les gars c'est une dette seulement de trois mois après j'ai pu le noter seulement sur les 45 premières minutes donc ça mérite que trois les gars mauvais match il a marqué contre son camp je peux pas lui mettre plus donc voilà mauvais match de la part du défenseur espagnol et pour finir donc c'est c'est d'est d'est sur son côté donc il a été actif les gars d'est il a fait pas mal de centre c'était quasiment un élié souvent il a porté aussi le danger devant je me souviens de sa frappe magnifique passe millimétré de bousquet pour lui puis il arrive tout seul devant le gardien de cadix il l'a à côté bon après c'est pas un attaquant les gars c'est un défenseur et bon ça mérite que 5 les gars ça mérite pas plus pour le défenseur américain ensuite on passe à francky de yong donc lui il n'a pas été bon un ligue à ce soir de yong si vous avez vu le match du barça je pense vous serez du même avis que moi il passe à côté de son match donc de yong seulement une note de 4 donc 4 c'est insuffisant il peut faire bien mieux les gars francky de yong il n'a pas assez porté le ballon devant vraiment bon il a fait pas mal de passes c'est vrai que vous avez vu le barçaise on fait plus de 800 passes il a fait des passes mais des passes où il n'y a aucun risque des passes en arrière que normalement il doit casser les lignes francky de yong donc voilà il n'a pas été bon les gars ce soir ça mérite seulement une note de 4 et la même chose à pour bousquet donc bousquet les gars il prend de l'âge je parlais de modric cet après-midi du côté du ral madrid bousquet c'est la même chose elle est loin l'époque du grand bousquet donc lui aussi un ça mérite seulement une note de 4 il a la ramasse quand même bousquet il est lourd il est grand tu le sens qu'il n'est plus bien le physiquement et je pense voilà couémane le coach il aurait dû le faire changer enfin il l'a fait sortir je crois à la 80e pour faire entrer pianic il aurait dû sortir quasiment dès la mi temps voilà bousquet donc une note de 4 donc de yong et bousquet les gars j'aurais mis une note de 4 ensuite on passe à l'aiguille gauche philippe coutinho donc coutinho ce soir ça n'a pas été aussi ouf un bon c'est vrai que l'équipe du barça les gars ça n'a pas été ouf ce soir bon ils ont perdu du côté de cadix mais voilà il ya des joueurs qui ont été mauvais et lui les gars il n'a pas été bon il a été mauvais déjà il est sorti à la mi temps comme mine gaza donc mine gaza il était remplacé par pedri parce que du coup je crois qu'ils ont joué à trois défenseurs parce qu'il perdait un zéro donc il devait bien sûr essayer de revenir et coutinho c'est d'embellé qui l'a remplacé donc déjà coutinho les gars j'ai mis une note j'ai mis une note de trois les gars mauvais match on l'a pas trop vu les gars philippe coutinho vraiment effacé ce soir donc un petit match de sa part donc il était remplacé par d'embellé je vais le noter quand même d'embellé vu qu'il a joué quand même 45 minutes donc d'embellé j'ai une note enfin j'ai eu mis une note de 4 insuffisant donc au début de match il est là tu fais beaucoup de ballons un d'embellé je me suis dit il va faire des différences puis en fait non il n'a rien fait normalement d'embellé la commune la faire entrer pour qui voilà qui percute vraiment qu'il essaie de chercher des fautes pas du tout les gars il a juste essayé de faire des passes en retrait prendre aucun risque donc voilà pas aux fins d'embellé donc 4 pour d'embellé et 3 pour coutinho ensuite on passe aux meneurs de jeu antoine griezmann donc griezmann les gars c'est une note de 5 je mets la moyenne comme aux joueurs français sa match moyen de sa part mon sap a été un grand griezmann qui restait je crois sur les trois derniers matchs à chaque fois de buteur antoine griezmann c'est vrai qu'il était décisif lors des derniers matchs mais ce soir il n'a pas été assez influent à vraiment il a été un moyen voilà antoine griezmann donc il eu des occasions il a eu des pas mal d'occasion quand même à chaque fois voilà je crois il a dû faire au moins trois quatre tirs à chaque fois il a tiré sur le gardien de deux cas dix donc 5 pour le genre français ensuite on va parler pour moi je pense c'est lui un oui c'est lui les gars le meilleur blogradin ce soir léo messi lui l'a fait son match le nez messi dommage il a il n'a pas une bonne vue que lui aussi il a fait pas mal de frappes les gars des coups francs à chaque fois c'était détourné il n'a pas eu de chance ce soir lionel messi mais il a fait son match donc une note de 7 les gars je mets quand 7 à l'omessi il a fait beaucoup de décalage vraiment des dépasses millimétrés pour ses coéquipiers après c'est ses coéquipiers qu'on fait un petit peu n'importe quoi mais lui il a été bon ce soir il a été bon lionel messi donc pas buteur dommage c'est lui qui fait la passe pour pour alba pour le but bleu grana donc dommage pour léo messi les gars tu as été le meilleur ce soir mais voilà ton équipe s'est incliné et on va finir avec martin c'est ça martin brethwaite donc j'ai mis une note de cinq les gars brethwaite donc il a eu un gros face à face début de match il a loupé voilà le gardien c'est vrai que le gardien cadix les gars je sais pas il aurait une note là j'aurais mis une note de 9 1 exceptionnel ce soir il a arrêté beaucoup beaucoup de frappes donc brethwaite comme j'ai dit les gars voilà il a eu quelques face à face donc dommage il n'a pas mis donc il n'a pas été buteur on peut pas lui mettre plus que 5 je mets quand même 5 les gars voilà c'est c'est la note maximum que je peux mettre pour l'attaquant brethwaite donc voilà les gars la fin de ce débrief j'espère que ça vous a plu donc voilà les gars le barça c'est pas ouf le barça c'est pas ouf après c'est comme ça c'est la liga il reste encore pas mal de points à prendre mais voilà quand tu perds quand même des points chez des promus c'est pas ouf et surtout voilà que devant ça va très fort comme l'atletico madrid la real sociedad ou le real madrid que enchaînent vraiment les victoires donc prochain match du fc barcelain bon il ya le match de ligue des champions mais la semaine prochaine va falloir prendre des points parce qu'en plus il ya deux concurrents pour le titre qui se rendent compte parce que c'est l'atletico qui joue contre le real madrid donc le derby de madrid donc il va falloir gagner pour l'équipe du barça sinon ils vont se faire tout simplement décrocher donc voilà les gars moi je vous laisse on se retrouve plus tard comme d'habitude allez ciao à tous et bonne nuit